... Créée en 1967, la Confédération Warler assure la présentation et la diffusion des arts et traditions populaires en Bretagne. Elle assure une formation de base en danse, musique, chant et broderie. Elle vous présente avec la Fédération Warler Finistère ce film qui a pour volonté de révéler quelques modes opératoires essentiels à la compréhension de la broderie en Basse-Bretagne. La broderie eut ses heures de gloire où elle signifiait la condition sociale, les traits de caractère, les goûts, le sens artistique et aussi bien sûr l'habileté d'exécution des populations qu'elle était chargée de traduire. On distingue ainsi plusieurs modes. La mode mélénique vient du mot mélène, jaune. Elle se distingue par des motifs floraux ou en couleur, blanc, bleu, rouge et jaune bien sûr. La mode glasique vient du mot glase, bleu, à cause de la couleur du tissu employé pour le costume des habitants de la région de Quimper. La mode cornouaise utilise des grandes fleurs très stylisées, brodées au fil de soie et des motifs géométriques remplis de semis de perles. La mode bigoudaine est sans doute la plus réputée. Les brodeurs appelés ténériennes meudes, les tireurs de fil, confectionnaient à l'occasion des mariages et des communions des costumes en fonction du rang social et du patrimoine des familles. La mode vanthèse ou pourlette se distingue par l'utilisation du velours et des galons brodés au fil d'or selon la fortune de la famille et par la richesse de ces tabliers réalisés en broderie Richelieu. N'oublions pas enfin les coiffes, brodées à l'origine sur du coton, puis sur tulle, gaz ou filet pour des coiffes de cérémonie très ouvragées et découpées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !